Je suis tellement fatigué de vous écouter parler de Trump à propos du conflit entre l'Ukraine et la Russie et de dire que nous avions la paix sous Trump, qu'il n'y a pas eu de nouvelle guerre sous Trump. Tout d'abord, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de conflit avec Poutine sous Trump, c'est parce qu'il travaille pour lui. Salutations et bienvenue sur Africa Flashes. Dans cet épisode, je souhaite m'adresser à mes frères et sœurs africains qui soutiennent aveuglément Donald Trump. Cependant, avant de plonger dans les subtilités de ce sujet, je veux que vous écoutiez un Américain qui est un républicain fervent et qui a probablement voté pour Trump lors des élections de 2016 et 2020. Cette perspective est cruciale car elle provient de quelqu'un profondément enraciné dans le paysage politique des États-Unis, offrant des aperçus sur la mentalité et les motivations derrière le soutien à une figure aussi polarisante. Comprendre ses points de vue est essentiel pour une discussion plus informée, alors que nous explorons les raisons pour lesquelles certains Africains pourraient s'aligner sur les idéologies de Trump malgré la nature complexe et souvent controversée de ses politiques et de sa rhétorique. Prenons donc un moment pour écouter cet individu et ensuite plonger au cœur du sujet. Salut les gars, je viens d'écouter un podcast politique et j'ai eu cette pensée que je voulais partager très rapidement. Je suis tellement fatigué d'écouter les républicains, les conservateurs, les membres de sectes délirants, peu importe comment vous voulez vous appeler maintenant, les chrétiens, vous n'êtes certainement pas des patriotes, vous n'êtes certainement pas comment vous vous appelez aujourd'hui « bande d'idiots ». Je suis tellement fatigué de vous écouter parler de Trump à propos du conflit entre l'Ukraine et la Russie et de dire que nous avions la paix sous Trump, qu'il n'y a pas eu de nouvelle guerre sous Trump. Tout d'abord, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de conflit avec Poutine sous Trump, c'est parce qu'il travaille pour lui. Si vous êtes trop stupide pour vous en rendre compte, arrêtez de prétendre être un patriote alors que vous vous fichez même pas assez de votre pays pour aller vous renseigner sur le temps entre la Russie et Trump. Ce n'est pas difficile à trouver et cela dure depuis des décennies, que ce soit Félix Sader, Paul Manfort ou d'autres personnes directement liées à Poutine. Trump Towers, Moscou, Miss Universe Moscou, peu importe tout ça depuis des décennies, il blanchit de l'argent pour les Russes. Depuis des décennies, il soutienne son entreprise immobilière en achetant ses condos. Je vais faire un poste séparé sur les liens de Trump avec la Russie, mais arrêtez de faire semblant que vous vous souciez de la guerre. D'accord, les républicains ont commencé la guerre contre la drogue. Les républicains ont commencé le bouclier du désert. Les républicains ont commencé la tempête du désert. Les républicains ont commencé la guerre en Afghanistan. Les républicains ont commencé la guerre contre le terrorisme qui a duré 20 ans. Arrêtez de faire semblant que vous êtes contre la guerre. Vous êtes juste contre la guerre maintenant, alors qu'un président démocrate essaie de se tenir aux côtés d'un allié stratégique très important parce que vous êtes trop occupé à sucer la bite d'un agent russe qui se rapproche de Poutine et de Viktor Orban. Les gens qui sont des dictateurs violents, ce ne sont pas des gars cools, ce ne sont pas vos potes, ils veulent te tuer, stupide redneck. Réveille-toi et clabousse ton visage d'abruti avec du Ice Cold Mountain Dew et arrête de faire semblant d'être un patriote. Tu n'es pas un simplet qui n'a aucune idée des situations géopolitiques et ça ne pourrait pas être plus évident. Plus tu parles plus, tu as l'air bête, tu n'es pas un patriote. Tu dois abandonner le concept délirant selon lequel les républicains sont des patriotes et les démocrates. Non, ce président a été à décès toute sa vie. Il a plus d'expérience en politique étrangère que quiconque. Il est un fonctionnaire de longue date, un ancien vice-président, un gars qui a fait passer la loi sur la violence contre les femmes au Congrès à peu près au même moment où votre chef de secte de violeurs escrocs était accusé d'avoir battu et violé sa première femme. Laissez-moi le redire, Joe Biden défendait la loi sur la violence contre les femmes pendant que votre gars battait et violait sa première femme qu'il a trompé avec la deuxième femme qu'il a trompé avec la troisième femme qu'il a trompé. Arrête, arrête de prétendre être un patriote. Arrête de prétendre être un chrétien. Tu es une blague stupide. Et oui, je vais te le dire en face, c'est pour ça, je porte ce chapeau. Viens, parle-moi, j'ai hâte. Récemment, le discours politique est devenu de plus en plus polarisé avec des débats enflammés et des opinions passionnées. En tant que personne qui suit avidement les discussions politiques, je me sens obligé de partager une perspective qui défie le récit souvent prôné par les soi-disant patriotes, en particulier ceux qui s'alignent sur le républicanisme moderne. Un thème récurrent parmi les partisans de Trump est l'affirmation que sa présidence a apporté la paix, en particulier dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie. On avance souvent l'argument qu'il n'y a pas eu de nouvelle guerre sous l'administration Trump. Cependant, cette assertion néglige un point crucial. L'absence apparente de conflit avec la Russie pourrait être moins liée à une prouesse diplomatique et plus à un alignement douteux. Les connexions de Trump avec la Russie sont bien documentées, s'étendant sur des décennies et impliquant des figures clés comme Félix Sater et Paul Manafort. De la pageant Miss Universe à Moscou aux nombreuses transactions immobilières, les liens de Trump avec la Russie sont profonds. Il est ironique d'entendre les républicains modernes vanter la rhétorique anti-guerre alors que l'histoire du parti est ancrée dans l'initiation des conflits. La guerre contre la drogue, bouclier du désert, tempête du désert, la guerre en Afghanistan et la longue guerre contre le terrorisme, tous, ces engagements militaires significatifs, ont été menés par des administrations républicaines. Le changement soudain vers une position anti-guerre semble davantage être une réaction à un président démocrate soutenant l'Ukraine, un allié stratégique plutôt qu'un engagement idéologique authentique. Le concept de patriotisme a été instrumentalisé dans le discours politique, souvent utilisé pour discréditer les opposants. Pourtant, les actions et attitudes de nombreux prétendus patriotes révèlent une compréhension superficielle du vrai patriotisme. Soutenir des dictateurs violents comme Vladimir Poutine et Viktor Orban, qui répriment les libertés et sapent les principes démocratiques, contredit les valeurs fondamentales d'un Américain patriote. L'allégeance aveugle à Trump, malgré ses nombreuses controverses, est déconcertante. Trump, accusé de divers délits, y compris des allégations de violences domestiques, contraste nettement avec l'historique législatif de Joe Biden. Biden, un fonctionnaire de longue date avec une vaste expérience en politique étrangère, a défendu la loi contre la violence faite aux femmes, un rappel frappant des valeurs qui devraient guider nos dirigeants. En comparant ces deux figures, il est clair qu'il incarne un engagement envers le service public et qui est entaché par des scandales personnels. Il est temps de réévaluer de manière critique ce que signifie être patriote. Le paysage politique actuel exige plus qu'une allégeance aveugle et une rhétorique recyclée. Il appelle des citoyens informés, capables de distinguer entre le patriotisme véritable et la loyauté performative. Alors que nous naviguons dans ces temps turbulents, visons un discours politique enraciné dans la vérité, l'intégrité et un engagement authentique envers les valeurs démocratiques. Ce n'est qu'alors que nous pourrons prétendre au titre de patriote. En tant que citoyen américain originaire de la région des Grands Lacs en Afrique, je suis profondément préoccupé par l'élection présidentielle de 2024 et l'état du pays pendant cette période critique. Le climat politique aux États-Unis est plus polarisé que jamais et la rhétorique de campagne des deux côtés intensifie cette division. Cet environnement soulève des questions importantes sur l'avenir de la démocratie américaine, la cohésion sociale et les relations internationales. Hier, j'ai eu une conversation révélatrice avec un républicain convaincu et partisan de Donald Trump. Sa croyance inébranlable dans la rhétorique de Trump a mis en lumière une tendance inquiétante. De nombreux partisans de Trump prennent ces paroles pour évangiles, les utilisant souvent pour confronter ceux qui ont des vues différentes. Pendant notre discussion, j'ai exprimé ma frustration avec le système bipartite actuel aux États-Unis. En tant qu'électeur indépendant, je me sens désillusionné par les deux parties. L'absence d'alternatives viables force beaucoup, y compris moi-même, à choisir le moindre de deux mots. Un choix loin d'être idéal dans une société démocratique. Le parti républicain, sous l'influence de Trump, présente une vision de l'Amérique que je trouve alarmante. Les déclarations de Trump sur le fait de devenir un dictateur et sa rhétorique divisive suggèrent un avenir où la dissidence n'est pas tolérée et où la démocratie est sapée. Cette peur n'est pas infondée. Le pays semble plus divisé que jamais avec des gens contraints de choisir un camp. Soutenir Trump semble être devenu un test décisif pour être considéré comme un véritable Américain par ses partisans, une notion à la fois effrayante et anti-américaine. D'un autre côté, mon mécontentement envers le Parti démocrate découle d'expériences personnelles et géopolitiques. En tant que personne ayant fui une région en proie à des régimes dictatoriaux, je suis pleinement conscient du soutien controversé du Parti démocrate à certains leaders autoritaires en Afrique. Ce soutien a eu des conséquences dévastatrices pour ma patrie, perpétuant des cycles de violence et de répression. Alors que les démocrates défendent les droits de l'homme et la démocratie au niveau national, leur politique étrangère, racontent souvent une histoire différente qui impacte directement la vie des gens dans des régions comme les Grands Lacs. L'élection de 2024 n'est pas seulement une course à la présidence, c'est une bataille pour l'âme de l'Amérique. Les choix faits par les électeurs résonneront au-delà des frontières américaines, influençant la politique mondiale et impactant des millions de vies. Pour les immigrants comme moi qui ont cherché refuge et opportunité aux États-Unis, cette élection représente un carrefour. Le pays continuera-t-il d'être un phare de démocratie et de liberté ou sombrera-t-il dans l'autoritarisme et la division ? À mesure que la campagne s'intensifie, il est crucial pour les électeurs de s'engager de manière critique avec les informations qu'ils reçoivent et de considérer les implications plus larges de leur choix. L'avenir des États-Unis et du monde entier dépend des décisions prises dans l'isoloir. C'est un moment de réflexion, de débat informé et, surtout, d'action pour s'assurer que les valeurs de démocratie, de justice et de droit de l'homme soient préservées. En conclusion, ma perspective en tant qu'Américain d'origine africaine souligne l'interconnexion entre la politique mondiale et nationale. L'élection à venir est un moment charnière dans l'histoire qui demande l'attention et la participation de chaque citoyen. En restant informé et en faisant des choix réfléchis, nous pouvons traverser ces « et » temps turbulents et œuvrer pour un avenir plus juste et équitable pour tous. Le Président Ce soir semble avoir fait une autre déclaration étonnante, se plaignant aux législateurs dans le bureau ovale des protections pour les immigrants. Pourquoi voulons-nous ces personnes de tous ces pays de trous de merde ici ? Un aide démocrate familier avec la conversation. A dit qu'il faisait référence aux nations africaines et à Haïti. Et encore, chrétiens, sortez et votez juste cette fois-ci, vous n'aurez plus à le faire. Encore quatre ans, vous savez quoi ? Ce sera réglé, tout ira bien, vous n'aurez plus à voter. Mais beau chrétien, je vous aime. Chrétien, je suis chrétien, je vous aime. Sortez, vous devez sortir et votez. Dans quatre ans, vous n'aurez plus à voter. Nous aurons tout réglé si bien que vous n'aurez plus à voter. Trump dit aux chrétiens plus de votes s'il est élu. Transformera-t-il les États-Unis en un trou à merde ? En tant qu'Africain vivant aux États-Unis, observer le paysage politique peut être à la fois instructif et décourageant. Récemment, Donald Trump a fait une déclaration qui a suscité des alarmes. Il a suggéré que les chrétiens devraient voter comme s'il s'agissait de leur dernière opportunité, impliquant un avenir où notre peuple pourrait ne pas être garanti d'une élection. Cette rhétorique est préoccupante non seulement pour les Américains, mais aussi pour ceux d'entre nous venant de régions comme la République démocratique du Congo, RDC, qui ont été témoins des impacts dévastateurs de l'instabilité politique et de l'autoritarisme. Les récentes remarques de Trump aux chrétiens m'ont rappelé son commentaire de 2018 lorsqu'il a qualifié Haïti et les pays africains de « trous à merde ». En se comportant comme un dictateur et en suggérant l'élimination des élections aux États-Unis, il risque de refléter les pratiques antidémocratiques souvent observées dans ces mêmes pays qu'il a autrefois décriés. Le conflit en RDC est un sujet qui résonne profondément en moi. Au fil des ans, les administrations démocrates et républicaines aux États-Unis n'ont pas réussi à changer la situation de manière significative. Malgré des degrés variables de rhétorique et de politique, les problèmes sous-jacents en RDC ont persisté, largement inchangés par celui qui détient le pouvoir à Washington, d'IC. Certains pourraient soutenir que Trump, contrairement à ses prédécesseurs, apporterait une nouvelle perspective à la politique étrangère. Cependant, son mandat n'a apporté aucune amélioration notable à la situation en RDC. Les complexités de la politique internationale signifient que le changement est lent et souvent négligeable, peu importe qui est au pouvoir. Cette continuité de l'inaction est la raison pour laquelle il met difficile de soutenir l'un ou l'autre des deux principaux partis aux États-Unis. Les récents commentaires de Trump suggèrent une dérive potentielle vers l'autoritarisme, ce qui est alarmant. Cela souligne l'importance d'avoir plus de deux partis politiques dominants. Un système bipartite force souvent les électeurs à choisir entre le moindre de deux mots, ce qui peut être incroyablement frustrant pour ceux qui ont vécu les conséquences désastreuses d'une mauvaise gouvernance dans nos pays d'origine. Même si l'option d'un troisième parti existe aux États-Unis, un vote pour le troisième parti est un vote perdu. C'est un autre problème. Les Américains doivent prendre les tiers partis plus au sérieux si nous voulons leur donner une chance. Pour les Afro-Américains et les immigrants africains, le paysage politique ressemble souvent à un choix entre la peste et le choléra. Nous partageons une histoire de lutte et de résilience et cela se reflète dans nos choix politiques. Les démocrates ont historiquement été plus favorables aux programmes sociaux qui bénéficient aux communautés marginalisées, mais leur politique étrangère, en particulier en Afrique, a souvent été insuffisante. Les républicains, en revanche, pourraient promettre un leadership plus fort, mais échouent souvent sur les questions de justice sociale et d'équité. Cette expérience partagée de navigation dans le système politique favorise un sentiment d'unité et de lutte commune parmi nos pères. Cependant, la décision devient complexe et inconfortable lorsque le jour des élections approche. Face à ces défis, il devient impératif de plaider pour une représentation politique plus large. Des partis politiques diversifiés pourraient offrir des politiques plus nuancées qui abordent à la fois les préoccupations nationales et internationales. Cette perspective de politique plus nuancée offre une lueur d'espoir en ces temps turbulents. Alors que nous traversons ces temps turbulents, rester informés et engagés est essentiel. Pour ceux qui prient, je vous exhorte à prier pour l'avenir des États-Unis. La stabilité de ce pays impacte le monde entier, y compris les villages en Afrique, où les nouvelles des États-Unis peuvent façonner les perceptions et les réalités. Pour ceux qui élèvent des enfants, apprenez-leur l'importance de voter même si l'avenir semble sombre. L'avenir est entre les mains de nos futures générations et la manière dont nous les éduquons indique à quoi ressemblera l'avenir. J'exhorte tout le monde à exercer son droit de vote même si ces S2 candidats ne sont pas ceux que vous souhaitez voir comme futurs présidents. L'appel à voter comme s'il s'agissait de la dernière élection est un rappel brutal de la fragilité de la démocratie. C'est un plaidoyer pour la vigilance et l'engagement dans le processus politique. Pour ceux d'entre nous qui jonglent entre deux mondes, c'est un appel à plaider pour le changement et à espérer un avenir où le leadership politique aux États-Unis et en Afrique priorise la paix, la stabilité et la justice. Michigan registered voters put her and the former president at 49% each. That's three percentage better, percentage points better than President Biden was performing. In Minnesota, the presumptive Democratic nominee is up and has a six-point advantage there. They are both tied at 49 in Pennsylvania. And former President Trump has a one-point lead in Wisconsin. Those results are comparable with the Trump versus Biden numbers. Many of the new polls coming out nationally and in the swing states have been within the margin of error in this new race. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In four years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. It is not denying the president made the remarks. And we want you to know our report includes that expletive once so that you can hear the complete quote for yourself. And of course, it may not be appropriate for some of our younger viewers. NBC's Peter Alexander has details. The president tonight apparently uncorking another astonishing statement, complaining to lawmakers in the Oval Office about protections for immigrants. Why do we want these people from, all these shithole countries here? According to a Democratic aide familiar with the conversation, Mr. Trump was referring to African nations and Haiti before suggesting the U.S. should have more people from places like Norway, whose prime minister he met yesterday. A White House spokesman tonight not denying the president's words, but saying certain Washington politicians choose to fight for foreign countries, but President Trump will always fight for the American people. It comes as lawmakers try to hammer out an immigration deal. Deal or no deal. With time running out for hundreds of thousands of young undocumented immigrants called Dream The crass remark punctuating a wild day in Washington, with President Trump fiercely criticizing the controversial Foreign Surveillance Intelligence Act, or FISA, just hours before Congress was set to vote. The president resurrecting his unfounded attack on the Obama administration, claiming this is the act that may have been used to so badly surveil and abuse the Trump campaign by the previous administration and others. The intelligence community immediately erupting. I thought the president's tweets, once again, were irresponsible and not thought through. Even Republicans frustrated. The tweet was a mistake. The president is supporting the vote today. If you're a member of the intelligence community and you woke up this morning and saw that tweet, it's hard for me to describe the outrage and consternation. The president posted his tweet that contradicted the White House's public position after this direct appeal from a Fox News analyst. Mr. President, this is not the way to go. President Trump later this morning appearing to reverse himself, get smart. The White House in damage control with chief of staff John Kelly hustling to the Hill and Paul Ryan getting on the phone with the president. 72 goes down. We don't know what the terrorists are up to. The consequences are really high. The program ultimately passed. Tonight, top Democratic lawmakers are blasting the president's vulgar comment, and one calling it unforgivable.